Cette image représente à elle seule une question au cœur du programme de l'optique géométrique. Comment les instruments, tels que cette loupe, font-ils pour nous faire voir les choses plus gros ? En effet, dans cette situation, il est à la base un petit stylo et à travers la loupe, on voit un gros stylo. Mais ce stylo, est-ce qu'il existe vraiment ? On peut le prendre et le mettre dans sa poche ? A priori, non. Mais dans ce cas-là, on se demande pourquoi alors on le voit et comment c'est possible ? C'est pour répondre à l'ensemble de ces questions que l'on va rentrer un petit peu dans les détails. Pour cela, on va avoir besoin d'une chaîne d'images et d'un schéma. A la base, on observe le petit stylo à l'œil nu. Ce petit stylo, on va l'appeler AB. En schéma, ça donne un objet AB qui émet de la lumière dans toutes les directions. Je vais prendre juste deux rayons et ces rayons rentreraient directement dans l'œil de la personne. Je vais symboliser l'œil de la personne par ses plans principaux HOH primo. Je le mets en vert parce que tout ce que je mets ici en vert concerne les cours d'analyse de la vision. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est la frontière. À partir du moment où ça commence à être vert, l'OG est terminé. Dans la chaîne d'images, on a l'objet AB, la lumière qui se dirige vers l'œil et qui traverse l'œil. En OG, on supposera toujours que ce qui est vu et observé avec l'œil de l'utilisateur est vu net. Donc ça terminera toujours sur la rétine de l'utilisateur. À partir de ce moment-là, on peut imaginer qu'il y a un problème et que le stylo nous semble trop petit. Pour résoudre ce problème, on va donc intercaler entre l'objet AB et notre œil un instrument dit subjectif. Sur notre schéma, ça revient à faire ceci. Cet instrument subjectif, je le représente par ses plans principaux, H instrument, H prime instrument. Ça peut représenter n'importe quoi d'autre. Ici, c'est la loupe. Dans la chaîne d'images, il faut aussi mettre en place cet instrument entre l'objet et l'œil. On rajoute donc directement après l'objet l'instrument, H inst, H prime inst. Ce qu'il se passe, c'est que cet instrument, il dévie les rayons issus de l'objet. C'est son travail et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été inventé. C'est grâce à ça qu'il va permettre de voir plus gros. Ça donne sur notre schéma des rayons qui sont déviés. A partir de là, il faut bien comprendre que cela signifie que les rayons qui rentrent dans l'œil, c'est sûr qu'ils ne proviennent plus directement de l'objet AB initial comme à l'origine. Donc l'œil ne reçoit plus directement la lumière issue de AB. L'œil, c'est sûr, ne regarde plus l'objet AB de base, le petit stylo. Mais alors pourquoi ils voient un stylo plus gros ? Comment c'est possible ? Eh bien, les rayons qui émergent de l'instrument, on sait que là où ils se croisent, ils définissent une image A'B', on l'a toujours appelé comme ça en sortie de l'instrument. Ces rayons, dans mon exemple, qui émergent de l'instrument, ne se croisent pas réellement. On va donc être obligé de les prolonger virtuellement. Leur point de croisement est vers ici. Ici, il y a B', et c'est ici qu'il y a l'image A'B', fabriquée par la loupe. A partir de là, il faut faire un petit point de biologie et comprendre que notre cerveau ne sait pas faire la différence entre des rayons qui arrivent dans notre œil, qui seraient vraiment parties de A'B', ou en tout cas qui nous en donnent l'illusion. Je m'explique, notre cerveau ne sait pas faire la différence entre cette situation et celle-ci. Il en est juste incapable. Et même dans cette situation, ce qui se passe, c'est que les rayons rentrent dans l'œil, arrivent sur l'œil. Eh bien, notre cerveau ne peut pas s'empêcher de refabriquer l'origine de ces rayons et de remonter à A'B', comme si c'était vraiment de là que c'était parti. Et c'est justement cette faille qui est utilisée dans tous les instruments grossissants à notre avantage. Puisque notre œil ne peut pas faire la différence, alors les rayons émergeants de l'instrument nous donnent l'illusion parfaite de voir quelque chose de plus gros. Le gros stylo, c'est A'B'. Il n'existe pas, mais notre œil est persuadé que les rayons qui sortent de la loupe sont venus de là. On peut donc répondre aux questions qu'on se posait au début. Le gros stylo existe-t-il vraiment ? Non. C'est une image virtuelle, A'B'. Mais pourquoi alors on la voit ? Parce que les rayons émergeants de l'instrument nous donnent l'illusion, vraiment, on en est vraiment sûr et certain, que ça provient de A'B'. Et c'est ainsi que tous les instruments subjectifs nous permettent de voir plus gros.